Je disais toujours à mes hommes, nous sommes ici temporairement, nous serons chez nous pour Noël. Nous avions beaucoup de soldats mariés. C'était difficile pour eux d'être loin pour Noël. On chantait « I'll be home for Christmas » de 1445. On chantait ça. Tout ce qu'on a eu, c'était du ragoût, en boîte, qu'on nous lançait en disant « Voici ton repas de Noël! » parce qu'on était sur la ligne de front. Ça ressemblait à Noël et puis ça n'y ressemblait pas. C'était trop loin de la maison, trop dangereux et très inconfortable. On a eu notre fameux Noël dans le tranché. Noël dans le tranché, c'était pas comique, parce que ce nuit-là, il avait tombé une petite neige. Il peut juste couvrir un peu le sol. Puis là, on s'est mis à dire « Chez nous, c'est la messe de meilleure nuit » puis tout ça. Puis à un moment donné, au Parleur, ils sont mis à jouer. Sainte nuit, puis le Limerling, puis toutes ces affaires-là. Puis là, c'était tough. On nous avait promis de la dinde et un vrai repas de Noël canadien. Nous étions les dernières arrivées. Une des filles a dit « Ces plats sont bien vides. » On a répondu « Mais non, ils ne peuvent pas être vides. » Elle dit « Mais il me semble qu'il ne reste plus rien. » Nous avons dit que c'était Noël et qu'il y en aurait sûrement assez pour nous. Eh bien, les plats nous sont parvenus et il ne restait plus rien pour nous quatre. Ils étaient vides. Ils avaient commencé à tirer des bombes de phosphore, de différentes couleurs, bleu, rouge, jaune. Ça fait que ça avait fait tout un... Mais après ça, tu penses pas. Ma position était dans le toit d'une maison, dans le grenier. Et j'ai fait tomber une brique. Je faisais de l'observation. Un soldat allemand est sorti et j'ai dû tirer dessus à Noël. Ça me hante encore. Le soir de Noël, un des soldats de notre groupe s'est suicidé. Et cela nous a grandement affectés. Le matin de Noël, on s'est levé et les Japonais avaient apporté un arbre que nous avons décoré. Ils ont emporté deux longues tables sur lesquelles nous avons placé de grandes toiles. Ils ont emporté deux pains, du riz en surplus, des oranges et même 24 bouteilles de bière. Ils nous ont placés autour de la table, pris des photos, puis ont tout débarrassé sans nous laisser manger. Ils nous ont fait jouer des chansons de Noël sur nos appareils sans fil et sur le système que nous avions. Nous pouvions entendre des chansons de Noël sur la ligne de front. Ça nous faisait du bien. C'était le jour de Noël. Au moins, nous ne nous battons pas. C'est paisible aujourd'hui. Le Noël 45, quand j'arrivais au Canada, là, c'était un Noël vivant, plein d'amour, plein de voix. On ne peut pas s'imaginer comment c'est que celui qu'on avait passé auparavant, c'était le jour et la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501